Une Lavaloisse tente avec son livre d'ouvrir les conversations sur la santé mentale. On accueille l'autrice donc de là dans ma tête, c'est Nancy Corriveaux avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On comprend rapidement la lecture de votre livre. À l'âge de 25 ans, vous avez donc été diagnostiqué avec un trouble de santé mental. Oui. Évidemment, vous étiez dans le domaine aussi, je pense, de la santé et ça a été un peu mal reçu. Racontez-nous peut-être au tout début la genèse un peu de tout ça. Quand j'ai commencé à travailler comme infirmière en 89-90, je travaillais de nuit sur trois quarts de travail. Puis j'ai des gros parts de sommeil qui se sont accumulés. Puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer avec rien qui me faisait pleurer. Vous étiez émotive, là. Émotive, de l'anxiété, beaucoup d'anxiété, puis tout ça, là, tu sais. Là, j'ai commencé à consulter parce que j'avais à cause de mes problèmes de sommeil. Ça fait qu'ils m'ont donné des médicaments pour dormir. Puis au bout d'une semaine, ça ne marchait pas du tout, là. Ça fait que je suis retournée consulter. Puis là, ils m'ont dit qu'il fallait attendre un peu pour ajuster la médication. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais juste dans l'idée de prendre des pilules. Puis je ne me sentais pas, je me sentais en danger. Ça fait que j'ai commencé à prendre des médicaments. Puis à un moment donné, j'étais trop tannée. J'ai tout pris mes pilules, là. Ah oui, OK. Vous avez même eu une envie très noire, peut-être même de passer à l'acte, de commettre, comme on dit, l'irréparable. Ah oui? Quand même, OK. Et bien sûr, dans ce livre-là, qui s'appelle « Là dans ma tête », pourquoi ce titre-là et pourquoi vous avez décidé de vous raconter à travers celui-là? Bien, j'ai hésité de publier ce livre-là à cause des stymates que les gens ont en santé mentale. Puis « Là dans ma tête », ce que je voulais, c'est que les gens entrent un peu dans la mienne. Dans le sens, par rapport à mon vécu, par rapport à… Moi, je ne peux pas dire ça, non. Un peu exprimé, peut-être, pour ceux qui vivraient le même point. Un peu de l'histoire, puis c'est suivi par des poèmes que j'ai composés il y a 20 ans, quand j'étais à l'hôpital en psychiatrie. J'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, j'avais au-dessus de 400 poèmes d'écrit. Oh! Puis j'étais fâchée, j'étais toute déchirée, puis j'ai chuté sa poubelle. Puis là, j'ai commencé à écrire ça, j'ai dit « Gardez ». Mais il y a 20 ans. Puis là, je me suis dit qu'un jour, je vais faire quelque chose avec ça. Fait que je ne savais pas quand. Puis là, j'ai rencontré Constance Fortier, où c'est aussi ma prof d'écriture. Puis j'avais déjà l'expérience en écriture, en auto-édition. Elle m'a comme introduit. Puis avec le graphiste, M. François Messier, avec la collaboration de Bouquinbec. Les autres, ils publient mon livre au niveau Internet. Ok. Et justement, est-ce que l'écriture, avec le recul, est-ce que justement, vous avez constaté que c'est peut-être quoi l'écriture qui vous a, disons, amené vers la guérison? Bien, oui. Oui, parce que la façon que j'ai écrit mes poèmes, c'est dans l'écriture automatique. Je n'avais aucun sujet préconçu. C'était vraiment l'écriture automatique. Selon l'inspiration du moment. Oui, c'est ça. Puis, je pensais ça. Et qu'est-ce qui ressort de vos poèmes? Quand on en fait la lecture, est-ce que c'est... Parce que je vois que vos chapitres sont divisés en quatre thèmes. Donc, la vie, la nature, l'amour et la divinité. Donc, est-ce que c'est justement ces quatre thèmes-là qui inspirent vos poèmes? Bien, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mes poèmes, je les ai divisés en parties. Puis, je me suis demandé jusqu'à encore un thème pour chaque chapitre. J'ai trouvé la vie, la nature, l'amour et la divinité. Mais c'est comme si les poèmes ont déjà été classés dans ces catégories-là. Et sans le savoir, parce que vous me disiez que c'est une écriture automatique. Oui, c'est ça. Quand même, ce n'est pas banal. Et évidemment, ce livre qui pourrait peut-être être thérapeutique aussi pour des gens, est-ce que c'est un peu aussi de faire oeuvre utile à travers ce processus-là? Oui. Dans le fond, ce que je veux, c'est de démystifier la santé mentale. Puis, si je peux aider des gens à aller consulter, à en parler, je pense que c'est ça qui est important. Parce que quand on est malade, on est suicidaire, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir l'attention des gens. Ce n'est pas quelque chose qui se prévient facilement non plus. Ça l'arrive vraiment insidieusement. Puis, en termes de suicide, moi, quand j'étais hospitalisée, à un moment donné, j'ai des suicidaires. Les employés de l'hôpital m'ont demandé de prendre des marches à l'extérieur. Puis, à côté de la Cité de santé, j'en coutu. J'ai dit, c'est mon temps. Je suis partie de l'hôpital, j'étais là où j'en coutu, j'ai cherché des pilules. Je suis revenue. Puis là, j'ai pris mes pilules en toilette, je suis remontée en haut et je vais me coucher. Puis, après une heure, à peu près, j'ai commencé à vomir. L'infirmière vient de me voir, puis on dit que j'avais pris des pilules. Il m'a mis un tube dans le nez, puis du charbon, puis tout ça. Ça, c'est arrivé au moins trois fois, ça. OK, OK. Bien, en tout cas, c'est ce livre qui pourrait peut-être vous aider, justement, à apporter un soutien. Alors, là, dans ma tête, merci beaucoup d'avoir eu quand même ces... Ça prend courage pour venir livrer un message comme vous l'avez fait. Et espérons que ça peut être, justement, porteur pour des gens qui sont à l'écoute. Et n'oubliez jamais que c'est une solution temporaire. Le 1-866-APPEL est toujours une ressource pour vous, si jamais vous êtes en détresse. Merci beaucoup, Mme Corriveau, puis on vous souhaite une bonne santé, puis évidemment, bonne chance pour la suite, pour le livre également. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501